Donc, j'avais pas vraiment le temps aujourd'hui de vous faire une vidéo, mais je voulais pas trop tarder parce que Visage c'est un jeu qui sort en Early Access aujourd'hui, le 2 octobre, et qu'un jeu que j'attends depuis très longtemps, puisque je l'ai kickstarté il y a plus d'un an, il était prévu de sortir normalement en décembre 2017, il est édité par Sad Square Studio, à la base c'est deux potes qui ont voulu créer leur jeu d'horreur avec leur vision à eux, même s'il y a de fortes inspirations au risque de le voir, moi ce qui m'avait beauté à l'époque, c'était un jeu qui rappelait beaucoup ce qu'on a vu dans Resident Evil 7, à l'époque, c'était en termes de visuel, en termes d'ambiance, on parle ici d'horreur psychologique, pas forcément de jumpscare, a priori, ou pas que en tout cas, et en même temps, pour moi vraiment, justement, quand on parle d'horreur psychologique, il y avait un gros côté amnésia, et c'est ce qui m'a donné envie de kickstarter, même si on le sait, les kickstarts de jeux vidéo, c'est souvent en retard, quand ça finit. Sous la pression de la communauté, ils ont donc sorti cet early access, alors que pour eux, le jeu n'est pas complètement terminé, on ne verra pas, mais je vous le dis que dans les options, par exemple, on n'a pas la possibilité de modifications en termes de vidéos, on ne peut pas rebinder les touches sans plus, mais le jeu, à priori, en lui-même, la trame est terminée. Vous allez le voir graphiquement, ça fait vraiment penser à du Resident Evil, on est sur une sorte de photoréalisme. Pour le reste, je ne suis pas allé bien loin, j'ai juste passé l'intro pour voir comment ça a tourné, l'intro, je vous le dis tout de suite, vous ne la verrez pas, parce que on est sur un studio indépendant qui fait ce qu'il veut, et que ça me paraît quand même un peu trop chaud, genre vraiment très violent, plus psychologiquement justement que physiquement, pour que ce soit montré sur YouTube, donc vous la trouverez quelque part ailleurs, je n'ai pas envie que vous la voyiez ici, donc en gros, cette intro très courte, elle montre ce qu'on peut imaginer être un père de famille qui va tuer sa femme et ses enfants avant de se suicider, et le père de famille, c'est nous, et on va se réveiller, du coup, entre les morts un peu, dans la maison, et c'est là que l'intro se coupe et que vous lâche dans cette maison, de là, je n'en sais pas plus, ça parlait quelques trailers que j'avais vu sur le site de Kickstarter, j'avais pas trop voulu me spoiler non plus, et on va découvrir ça tout de suite, donc est-ce que ce jeu est le renouveau de l'horreur psychologique, est-ce que c'est le Resident Evil 7 sans armes, est-ce que c'est le nouvel Amnesia, et bien écoutez, on va voir ça, donc, immédiatement. Donc on va arriver directement en sortie de cinématique, il n'y a rien de coupé à part cette très courte introduction que je vous ai résumée, et tout de suite, vous allez voir, il y a un élément qui rappelle Resident Evil 7, c'est le téléphone qui sonne dans la maison, et qu'on va aller décrocher. Alors, il s'agit d'un petit studio, donc graphiquement, au niveau de l'intro, c'est un petit peu déçu de l'animation des visages, par exemple, mais c'est pas un jeu qui est vilain, et pour un jeu sur lequel on peut rien éditer, ma bécane étant une bécane de moyenne gamme, ça tombe plutôt bien. On va prendre le temps de découvrir un peu les décors, parce que vraiment, c'est une première pour moi aussi. Allô ? C'est Rose, ta voisine ? Je sais qu'il est tard. Je sais que je m'inquiète souvent pour rien. Excuse, mais... Ça fait trois semaines que vous n'êtes pas sortie de la maison. Est-ce que tout va bien ? Felle-moi pour me dire que tout va bien. Voilà, salut. Donc, ça fait trois semaines que je suis mort. Et si je garde le téléphone, est-ce que je peux casser les jeux ? Non, allez, on raccroche. Alors, il y avait une pièce... Donc là, moi, je sors de là. Je pensais que c'était un garage, puis finalement... Est-ce que c'est un garage ? Ouais, ok, c'était bien le garage. Donc, j'en sors, je ne peux plus y entrer. Là, il y a déjà une pièce un peu chelou. On a vraiment le système pareil de porte à l'amnésia, à part qu'on attrape les objets avec eux au lieu qu'avec le clic souris. Ah, peut-être un petit peu de tuto. Cette pièce est un hub qui contient les objets qui représentent votre progrès à travers le jeu. Ces objets sont ramassés de différentes manières, y compris à la fin des chapitres. Une fois ramassés, ces objets vont automatiquement apparaître dans cette salle de progression. Donc, peut-être un petit côté layers of fear, un petit côté collection, d'accord. Donc, ici, je ne veux pas d'avoir peur, normalement. Ici, je verrai tous mes trophées. Alors, je pense, je vous l'ai dit, c'est un jeu qui a été produit globalement entre 2016 et 2018, donc qui a pu être influencé, bon, déjà par Amnésia, par le succès de Resident Evil 7, et évidemment par le plus modeste, mais quand même significatif. Succès de layers of fear ? Je ne sais pas d'ailleurs si comme dans layers of fear, on ne peut pas mourir si c'est un jeu qui craint quand même. Je vais fermer les voilets. Alors, je ne sais pas si je suis censé avoir peur, je suis mort. Je parle beaucoup pour me rassurer, évidemment. Une grosse flippette sur ces jeux-là, je ne sais même pas pourquoi je les achète. On a une sorte de sprint. On peut ouvrir les tiroirs. Je n'aime pas trop le E pour attraper les objets, mais bon. La porte est cassée, ouais. Donc je pense qu'au début, on n'a pas trop le foie du lieu. Ok. Alors là, on est vraiment sur du Amnésia. La santé mentale de votre personnage affecte votre gameplay. Il va rester trop longtemps dans le noir, va diminuer la santé mentale de votre personnage, entre autres éléments. La santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône de cerveau dans le coin bas-gauche. Si vous voyez le cerveau clairement, la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse et de dangereux événements vont se produire. L'icône de nuage noir apparaît dans une situation stressante, ce qui diminue votre santé mentale. Donc là, oui. Là, on sait d'où il s'inspire. Ça veut dire, du coup, qu'il se passe moins de choses quand je ne suis pas stressé. Oh, moi, je suis mort. Pourquoi je stresserais ? Il y a des bruits, hein. Événements paranormaux qui ont lieu de manière aléatoire dans le jeu. Identifier ces événements paranormaux qui vont impacter votre progrès et faire diminuer votre santé mentale. La santé mentale de votre personnage affecte aussi le nombre d'événements paranormaux. Ok, donc il faut essayer de rester en forme. Ça, c'est bon. Ça va me désire encore une fois. Là-bas, ça bouge. C'est pas cool. Psst. Ça, c'est fermé. J'aimerais sortir. Maintenant, je suis mort. C'est fini pour moi. Pas l'étang, là. Par contre, on peut prendre l'ampoule. Pour réparer les lampes, évidemment. C'est ici que je pourrais réparer la lampe. Ah, cette lampe n'est pas cassée. C'était celle-là, alors. Autant pour moi. Toc. Tada ! Un succès. Ok, ça peut être une mécanique intéressante. Ici, on ne peut pas ouvrir non plus. Je pense que la sortie de phase de tuto va être rude avec un bon gros jumpscare ou une bonne grosse saloperie quelque part. D'ici là, je ne sais pas combien de temps On va devoir monter, les gars. On ne peut pas l'éteindre, sérieux. Alors ? Alors, j'attends aussi le machin qui sera derrière moi quand je vais me retourner. D'un instant, t'as l'autre. Il est marrant dans ces jeux-là de voir qu'on est comme des mouches, en fait. Les joueurs se réfugient là où il y a de la lumière et c'est souvent les endroits les plus dangereux, en fait. C'est aussi une manière pour les développeurs de guider un petit peu le joueur. On peut examiner des choses. Est-ce que c'est intéressant ? Ça, c'est intéressant, visiblement. Alors, les pilules aident votre santé mentale. Ils sont essentiels à votre survie. Il y a différents types de pilules. Examinez-les de près pour apprendre leurs effets. Comment on examine ? Comme as. Instant stress relief. Waouh ! Ok, j'en ai trois. Je peux le ranger ? Comment on range ? D'Europe. Il y avait un 1 tout à l'heure, non ? C'est pas ça ? Ouais, ok, c'est 1. Voilà, il y a deux piles que je ne peux pas ramasser. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de regarder les machins. Je ne pense pas. C'est que c'est juste de la frime comme amnesia. Ah, il y a des empreintes digitales. Il ne faut pas faire le coup de la douche. Quoique. C'est glauque, mon Dieu. Pourquoi ? Ma santé mentale diminue rapidement. Polké. Parce que je suis dans le nord ? Je trouve qu'il ne fait pas si noir que ça non plus, quoi. Ici, on est bien. On va rester là. Non ? Ou alors, je prends une petite lutte de diminution du stress, là. Alors, attends. Inventaire, je ne sais pas comment c'est, par contre. Ça ? Non ? Ah, comme ça. Tac. Store, obtain, examine, navigate, obtain. J'imagine ? Ok. Drop, use. Une seule, hein ? Ça n'a pas l'air de marcher de ouf. Ou alors, l'effet est limité. Je ne sais pas. On ne voit rien du tout. Donc, je pense que ce n'était pas une bonne idée de venir ici. Moi, je me vois bien mourir dans 5 minutes. En ayant tenté pas grand-chose. C'est un peu le genre de jeu où il y avait un truc à ramasser, là. Bah. Je n'ai pas rêvé. J'ai vu une main, non ? Ah, si, la pilule fait effet. On est bien. On est bien, on est bien. Tac. Lumière ? Ah, ouais, c'est ça. Il faut juste allumer les lumières. Pour se sentir bien à la maison. Alors, ça, en plus, c'est des pièces que j'ai vues dans le trailer. Et je sais que ça, potentiellement, ça peut chier dans ces endroits-là. Il n'y a pas une lampe aussi ? Je pense que, voilà. Il faut que je prenne l'habitude d'allumer. Ok. Je me retourne ? Tu te fous de ma gueule ? Non, par exemple, à l'activité. S'il rééteint, je me casse. Je vous le dis direct. Non, ça va être progressif. L'angoisse va être progressive. Et d'un coup, je vais faire un bon, je pense. Là, plein de pilules. Est-ce qu'il pourrait d'autant de pilules dans la famille, là ? Ah, bah, c'est moi. Examine, c'est ce que c'est. Stress relief, ok, très bien. Je prends. Et ça. Ok, c'est toujours la même. Encore ici, visiblement. Pick up. Un verre. Alors, je ne sais pas si tout sert, en fait. Parce que là, je vais vite être fou le niveau inventaire. Visiblement, j'ai des petites poches. Là, je pense qu'on n'en a jamais assez de ces pilules, là. Il ne faut pas prendre deux verres, par contre. On ne va pas exagérer. Ouais, je suis très... Très mitigé sur les touches. Ce n'est pas super pratique. Vivant qu'on puisse échanger. Des scènes de panda, il y en a un autre dans le couloir. Le chapitre de Lucie. Elle a mis un scie dieu. Euh, ouais. C'est moi qui aimais bouger la porte, hein. Plus key item et... Close. Ah, donc ça, c'est la... J'avais une jeune fille et un garçon un peu plus âgé. Qui doit avoir une 12-14 ans. Elle est fait beaucoup trop noir, les gars. Donc, elle aime les pandas. Il y a un truc, là. Et est-ce que tu vas faire... Oh, je m'en fous. Moi, je vais devant du danger. Il y a une lumière, là-dedans. Alors ! Oh, je toque sur le mur. Il y a quelqu'un qui répond. Super. Donc, elle a mis un ami pas si imaginaire que ça, j'imagine. Je crois que ça l'énerve. Encore ? Il est derrière moi. Je sais qu'il est derrière moi. Ah ! Non. Il répond plus. Pour le moment. C'est quoi cette famille de dingo, là ? Parce que lui, il tue toute sa famille. Mais j'imagine que chacun avait son petit problème psychologique à lui. Bon, je risque de me perdre assez rapidement. Parce que, pour l'instant, je vogue un peu au hasard. C'est la chambre du... Non, c'est le couloir. Non, c'est un bureau. C'est quoi ces trucs ? C'est la bière ? Non. Si c'est de la bière. Craft bière. Est-ce que les morts peuvent boire de la bière ? J'ai plus le truc pour les touches. Examine, store, obtain, close. Je peux même pas l'obtain ? Ah, si. Je voudrais bien... Putain, j'ai horreur de ça. Je peux pas allumer avec ma bière. Mais non ! Oh, la vache, c'est nul. C'est vraiment galère. Comment on lâche ? J'ai fait. Non. Si vous saviez à quel point c'est galère. Voilà. Je voudrais juste boire une bière, en fait. Pick up. Ça, j'ai pris un cachet. Bon, ça va me détendre. C'est pas grave. Elle est où la bière, du coup ? Je voulais lâcher. Tac. Store, obtain, drop. Donc, obtain. 1. Ça marche pas. Ok, bon. Je sais pas ce que je fous avec ça. Ça se trouve, je peux pas m'en servir, tout simplement. Ah, il y a un coffre. Mais j'ai pas de clé. Comment je me débarrasse de mon truc, là ? Comme ça. Mais, du coup, j'ai une bière à la base de mes cachets. Excusez-moi, ça me rend fou. Je n'aime pas qu'un jeu ne me respecte pas. Là, j'ai un verre. Drop. Là, j'ai une bière. Et j'ai les pilules qui sont coincées avec, en fait. C'était ouvert ici, tout à l'heure. Je dis ça, je dis rien. Putain, je suis en train de prendre toutes mes pilules parce que j'arrive pas à me débarrasser de ce que j'ai en main. Bon, c'est de suite un early access, on peut pas non plus tout blâmer. Mais, il me reste. Oh bah non, bah allez, hop. Je suis en train de faire une overdose tranquillement. Alors, on dirait que j'ai fait le tour des pièces ici. La question, c'est est-ce que j'ai manqué quelque chose ou est-ce que j'ai hâte de faire ma flippette et que j'explore un peu. Parce qu'ici, c'est fermé, ouais. Il dit qu'il me faut quoi ? Ah, c'est parce que c'est early access. Ah oui, donc il y a quand même peut-être pas tout le jeu. Et là, il fait vraiment noir. Alors, à moins que je trouve un interrupteur. Ah bah. Voilà. Early access aussi ? Ah non, c'est encore le garage. Ah, donc finalement, on n'a pas tant d'accès que ça. Cette version du jeu. Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. C'est pas accessible. La question sera toujours est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce que juste le jeu est verrouillé parce que early access ? Ah non, il n'y a rien d'autre ici. Donc, s'il y avait quelque chose à voir, soit on est sur une démo technique et j'ai fait le tour, soit s'il y a quelque chose à voir, c'est... Il faut que je refouille la chambre de la gamine peut-être. Puisqu'on est sur le chapitre de Lucie. Alors, c'est un jeu que je pense que je ne le finirai pas, à moins que je le fasse pour la chaîne. Parce qu'en fait, ces jeux-là me font trop flipper. Je ne sais plus rien, ça ne marche pas avec moi. Je suis trop sensible à tout ça. Mais, c'est un jeu qui semble tenir ses promesses, en tout cas sur l'introduction, par rapport à ce qui avait été annoncé. Ouais, ok. Donc, par l'instant, il joue juste avec les interrupteurs. D'ailleurs, je ne sais même pas lequel. J'ai juste entendu clic. Je m'attends toujours à ce que quelque chose me saute dessus, mais je pense que ça ne se passera pas comme ça. Oh, je dois me taper tous les tiroirs. Je trouve, il y a ma clé dedans, du coffre-fort. Oh non ! Oh non ! Allez, donc là, c'est le moment où il faut chercher une ampoule. Il n'y en a plus, des ampoules. C'est fini, ça. Je ne peux pas en prendre une de là. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, en se disant qu'on a fait un bon tour. Quoique, c'est quoi ici ? Ici, je suis déjà mieux. On a fait un bon tour d'horizon. De ce que le jeu peut promettre. Alors, l'acheter maintenant, non, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour quelqu'un qui ne l'aurait pas kickstarté, parce qu'on voit peu de choses. Moi, là, j'ai vu peu de choses. Je ne voulais pas faire une vidéo longue, en fait. Je voulais donner une première impression pour les gens qui sont curieux, peut-être pour les gens qui l'attendent et qui ne l'ont pas baqué, je ne sais pas. Pour moi, ça a le potentiel d'un amnésia moderne. Il faut juste voir comment c'est amené par la suite. Là, je peux prendre l'ampoule, peut-être, non ? Il y a ma bière qui reste là. Voilà, donc plutôt du plus. Sachant que, par contre, s'il s'amuse à griller toutes les ampoules avant que le joueur trouve la solution, ça sent le game over. Ce n'est pas un jeu que je me verrais, genre, die and retry, tu vois. Il faut dire vivement qu'on puisse changer les touches, parce que je ne sais pas qui a pensé que ça c'était classe. J'arrive même plus à ranger les objets, en fait. Ah, ça, ça m'a fait stresser. Allez, une petite pilule Jean-Claude. Hum, je ne peux plus les ranger dans mes poches. Euh, je ne retrouve pas la jambe de la gamine ? Ah bah, elle est là. Ouah, c'est infâme ! C'était là tout à l'heure, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Genre là, la lumière est allumée, mais on ne voit rien dans ce... Faut que je m'approche de cette merde, hein ? Infâme ! Infâme ! Je suis en train de prendre des pilules parce que je me trompe de touche. Tellement ce truc est moche ! Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a à faire, en fait, ici. Je me demande si le jeu n'est pas juste limité à ça, pour l'instant. Peut-être qu'on creusera, je vais me renseigner sur internet, je vais voir vos retours à vous, si ça vous intéresse ou pas, en fait. Et puis, on en discute. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, à partager. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a encore fait une vidéo sur ce jeu. Donc, soyez généreux, distribuez. Et si ça vous bat, écoutez, on essaiera de voir s'il y a quelque chose d'autre à en faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Générique